Mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler de sujets véritablement capital. Il s'agit de l'argent, mes chers amis. L'argent est quelque chose de très important, mes chers amis. L'argent nous permet d'acquérir des biens et des services. L'argent fait partie de notre vie. Nous avons travaillé dur pour acquérir de l'argent, mes chers amis. Ne faites pas de préjugés avec l'argent. Les gens pauvres laissent comprendre que l'argent est le malheur de ce monde. Et pourtant, l'argent est une énergie. C'est une énergie qui provient du fruit de votre travail, mes chers amis. Mes chers amis, ne gaspillez pas votre argent. Subvenez aux besoins des gens qui ont vraiment nécessité. Un jour, notre Seigneur va vous demander ce que vous avez fait avec votre argent. Il va vous demander ce que vous avez fait avec votre temps, mes chers amis. Considérez l'argent comme quelque chose de très important. Ne tuez pas pour l'argent. Ne faites pas de la corruption pour avoir de l'argent. Mais travaillez dur pour avoir de l'argent. Comme mes chers amis, tout haut, tout argent appartient à notre Dieu. Le Dieu unique qui nous a créé. Le Dieu unique qui accueille le ciel et la terre et tout ce qui est et tout ce qui l'entoure. Mes chers amis, dépensez votre argent et te intelligemment. Fructifiez votre argent. Investissez votre argent. Dans le bon cause, par exemple, mes chers amis, vous pouvez cotiser pour les associations qui êtes de pauvres, les handicapés et les personnes malades qui ont atteint du cancer ou du sida. Mes chers amis, aidez vos frères et vos soeurs. Dans notre vie, nous allons recevoir beaucoup plus lorsque nous donnons notre argent aux pauvres. Car Dieu, dans son amour infini, dans son amour sans pareil, sans limite, il va vous accorder le triple de tout ce que vous avez donné aux pauvres et aux gens qui sont malades, mes chers amis. Que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, l'église universelle de Jésus-Christ, les saints de la nouvelle alliance, vous conseille de faire une nouvelle alliance avec les personnes, les chants qui ont des problèmes, les homeless, les personnes sans abri. Vous devez investir votre argent, offrir une partie de ce que vous gagnez à ceux qui ont des difficultés, qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, plus particulièrement les personnes qui vivent dans le tiers monde, mes chers amis. Que Dieu, dans son amour, dans sa grâce infinie, vous accorde beaucoup plus de santé, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de prospérité, que Dieu bénisse votre famille dans son amour infini. Une fois que vous donnez aux pauvres, Dieu va vous donner 10, 15, 50 fois plus. Gloire à notre Seigneur!